salut les gens alors aujourd'hui comme vous le voyez petite vidéo l'intérieur un confinement oblige donc voilà alors je vais vous faire le sommet un petit peu de ce qu'il y aura dans cette vidéo alors dans un premier temps on va parler du bilan de la chaîne et de son évolution ensuite je vous ferai un petit cours sur les moris je vous en avais parlé dans mes vidéos quand j'étais encore dehors voilà on va parler un petit peu de toutes les dernières actualités au niveau des moris ensuite je vous donnerai diverses astuces sur comment trouver des champignons parler de diverses choses et variées j'ai aussi des astuces pour les pour les plus petits dans ces périodes de confinement donc je vous parlerai de tout ça et aussi une idée soit un petit jeu ou concours enfin voilà je vous en parle en fin de vidéo allez c'est parti voilà donc je voulais vous parler un petit peu du bilan de la chaîne en fait alors à la base je voulais vous faire une vidéo en direct malheureusement j'ai pas pu parce que depuis peu youtube a décidé de réserver cette fonctionnalité aux chaînes qui ont plus de 1000 abonnés donc malgré tout même si ma chaîne pour moi marche très bien parce que bon on est actuellement 99 vous êtes 99 à me suivre donc c'est encore trop peu pour pouvoir faire un direct alors c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo voilà mais je voulais vous parler un petit peu de de ça donc moi je suis très content parce que la chaîne à trois mois à tout casser donc c'est au delà de mes espérances donc ça s'appelait à du monde de toute évidence donc je vous en remercie et ça me donne envie de poursuivre voilà donc le but de cette chaîne c'est uniquement le partage c'est en aucun cas pour faire faire des vues du nombre d'abonnés ou encore de l'argent là dessus sûrement pas pour le direct par contre malheureusement bas en dessous de 1000 abonnés ça m'est impossible donc voilà je pensais aussi faire des directs en forêt mais en forêt je pense que vous le savez tous avec le réseau c'est pas forcément évident donc ça je pense que ça sera exclu sauf cas exceptionnel à l'occasion mais en tout cas voilà donc je voulais vous parler de la chaîne alors la chaîne alors je regarde un petit peu sur mon écran donc 99 abonnés bientôt les 100 donc moi je suis très content en trois mois on a enregistré presque 6000 vues donc c'est loin des grands grandes chaînes de youtube heures mais enfin comme je vous disais moi c'est pas le but donc moi je suis déjà très satisfait très content voilà donc ça là ma vidéo qui a fait le plus de vues c'est celle sur la recherche des oreilles de judas malheureusement je pense que ça aurait dû être celle sur les morilles mais voilà comme on n'a pas le droit de sortir c'est compliqué donc voilà c'est un petit peu calme plat en ce moment alors j'ai essayé comme vous l'avez vu de nous remettre quelques vidéos de l'année passée bon c'était pas de la vidéo qui était destinée de publier donc je comprends que ça soit pas des vidéos top top mais bon voilà donc voilà très bonne j'ai des vues régulièrement tous les jours je vous dis en moyenne je suis en train de regarder ça en même temps à une vingtaine de vues par jour à peu près à peu près ça dépend des jours en fait donc moi je suis très content voilà ainsi ça si ça plaît du monde c'est voilà c'est parfait donc voilà je pourrais pas vous faire de direct tant que nous ne serons pas 1000 abonnés voilà donc bon c'est encore peut-être pas pour demain il faut savoir aussi un meilleur ça c'est bon moi ça me concerne pas trop parce que c'est pas le but de la manoeuvre mais pour qu'une chaîne youtube si vous le savez pas pour que vous puissiez la monétiser en fait il faut qu'elle totalise un en moins d'un an enfin en un an maximum il faut qu'elle ait 1000 abonnés et 1000 heures de vue donc moi en terme d'ordre de vue au total j'en suis à 258 heures très exactement voilà de vue totale donc c'est c'est correct pour moi je vous dis parce que moi je pensais vraiment pas faire autant de autant de vues donc c'est super voilà donc je remercie encore à vous tous d'être là de me suivre malheureusement c'est un petit peu en ce temps d'oeil en ce moment je pense que comme tout le monde donc j'espère que ça ne durera pas trop longtemps enfin le moins longtemps possible dans tous les cas et puis qu'on puisse on puisse reprendre nos vies un petit peu normal voilà donc j'avais plein de projets notamment pour les moris et tout bon à priori c'est compromis enfin à part si on m'appelle pour aller au boulot parce que moi j'ai beaucoup de coins de la maurie qui sont pas très loin de mon lieu de travail donc je sais qu'il ya quelques quelques gars de ma boîte qui sont appelés de temps en temps une journée par ci une journée par là pour aller travailler moi ça n'a encore pas été le cas donc j'en suis un petit peu espéré ça pour pouvoir profiter de ma pause journalière on va dire pour aller faire un petit saut dans mes coins enfin on verra en tout cas pour le moment rien de concret là dessus allez donc on va passer à la suite de la vidéo un petit cours sur les moris a tout de suite les gens voilà donc là je vais vous parler des moris il ya une étude très récente qui est qui est apparu donc je voulais partager avec vous je voulais à la base je voulais vous en parler sur le terrain mais bon voilà comme c'est comme c'est foutu je suis dit que j'allais quand même vous en parler à l'intérieur quoi alors donc les moris donc maintenant elle se se divise en deux clades comprenez deux deux groupes de deux espèces différentes donc on a le club et la tas donc qui regroupe tout ce qui est mori conique marchala conica etc et le clade rotunda donc tout ce qui est mori blonde les mori rondes en fait voilà donc le voilà donc je vais m'aider un petit peu de mes fiches là donc comme le nom l'indique le chapeau dans le clade elata le chapeau est en forme conique plus souvent de couleur noire une fois arrivé à maturité les moris du clade elata sont caractérisés par la présence d'une vallicule donc petit renflement donc ça c'est pareil c'est une coupe que je voulais vous faire notamment sur les verbes de bohème pour vous montrer la différence entre une verbe et une mori malheureusement mais j'ai pas pu voilà donc en fait le comment le la mori si vous la si vous la coupe en deux si vous le faites une coupe le pied et le chapeau en fait c'est qu'une seule partie il ya un petit ronflement en fait entre le pied et le chapeau en fait c'est une seule partie alors que la verbe de bohème le chapeau est posé en fait sur le pied et vous pouvez séparer le chapeau du pied alors que sur une mori vous pouvez pas tout simplement donc des exemples de mori du clade elata présente en france donc la morcella deliciosa donc on appelait avant la mori conique morcella conica qui maintenant a été appelé morcella deliciosa la mori délicieuse voilà donc c'est voilà c'est paru il n'y a pas très longtemps ça c'est des études scientifiques c'est pas moi qui les invente qui est la mori la plus précoce dès les premières fondes de neige alors c'est on dit que ces teintes sont très variable selon le niveau de maturité elles peuvent aller du gris clair au gris brun ou noir voilà on la trouve à toutes les altitudes plaine piedmont montagne elle affectionne tout type d'habitat conifères comme feuillus voilà donc avec beaucoup de de type d'arbres noisetiers frênes notamment etc pour les trouver il faut chercher déjà des sols calcaires voilà donc ça c'est voilà la mori apprécie fortement les sols calcaires vous avez aussi la morcella purpura essence qui a des teintes purpurine comme son nom l'indique très clair à l'état juvénile et elle s'assombrit en vieillissant en gardant sa teinte purpurine est exclusivement montagne montagnarde et se trouve aux abords de sapins blancs par exemple dans les prairies qu'elle s'y colle vous avez la morcella tridentina qui s'identifie grâce à ses côtes sur le bord des alvéoles doublé et fendu à l'inverse de ses soeurs du clade et lata tridentina ne noircit pas et au contraire elle est grisâtre à l'état juvénile pour atteindre le four vaut crassé à maturité morcella tridentina alors morcella et lata en europe et sa cousine importuna sur les autres continents c'est l'espèce de mori qui est cultivée c'est alors celle que les chinois maintenant cultive beaucoup du fait qu'elle est colonisatrice c'est à dire qu'elle n'est pas associée à un arbre contrairement à la délicieuse voilà c'est pourquoi on la retrouve dans les gravats les terres brûlées donc la morie de feu qu'on appelle aussi les coupes de bois les pays elle est plutôt longiligne et considérée comme la moins bonne gustativement parlant des morilles et c'est souvent celle que vous retrouverez dans votre assiette au restaurant voilà donc c'est une des morilles qui est la plus facile à cultiver et donc de par ce fait qu'elle est vendue énormément et donc à des prix moins cher et qui serait moins bonne gustativement que ses soeurs alors ensuite on va parler du morillon morcella semi libera le morillon est classé dorénavant dans les morcella clad et lata c'est donc bien une morille n'est rattachée que sur la moitié une énorme vallicule et le pied est granuleux donc c'est pareil que la morille si vous coupez un morillon le pied et le chapeau c'est une seule partie en fait contrairement à la verbe conique verpa conica ça aussi je voulais vous le faire voir mais malheureusement voilà c'est compromis le chapeau en fait est libre voilà si vous tirez dessus vous l'arrachez alors que sur un morillon vous pourrez pas l'arracher tout simplement voilà suite à l'étude de son adn et plus précisément dont à part entière le chapeau le chapeau supérieur au pied il est en fait blanc creux et souvent granuleux voilà ça donc c'était pour le morillon donc le morillon est une morille dans le clad le groupe et lata voilà ensuite on va passer sur le clad esculenta regroupant les morilles blondes donc les morilles du clad esculenta n'ont pas de vallicule au contraire de celles du clad et lata leur chapeau est de forme ronde à ovoïdes et les teintes varient selon les arbres hôtes petite précision il faut différencier le clad esculenta de l'espèce esculenta voilà le groupe esculenta et l'espèce esculenta sont deux choses distinctes alors dans le clad esculenta on va retrouver la morille vulgaire morille commune morcella vulgaris alors elle compte de nombreuses variétés avec énormément de diversité au niveau des teintes et ça c'est vrai que sur le terrain j'ai pu le constater et d'ailleurs ça m'a au début enfin quand je connaissais pas trop ça m'a ça m'a beaucoup surpris parce qu'on en trouve des grises et puis vraiment des j'ai trouvé des balles année dernière c'est dommage je faisais pas de vidéo encore à ce moment là j'avais trouvé vraiment des mais je crois que les amis en photo sur la dernière vidéo j'avais posté où j'avais trouvé toute une colonie de morille enfin de vulgaris en fait qu'était rond mais tout noir en fait la même couleur que la conique mais noir ça m'avait surpris et c'est en lisant les études que je vous retranscris en fait que j'ai compris en fait il s'agit d'une vulgaris mais d'une différente couleur en fait tout simplement voilà on a la morcella esculenta donc la morille blonde à l'instar de vulgaris quant aussi de nombreuses variétés selon l'arbre haute var rotunda var brunea etc ayant chacune des teintes différentes on notera comme différence avec l'espèce vulgaris des alvéoles plus souvent régulière ayant des formes plus ou moins globuleuse et un pied plus cylindrique voilà alors mort et la vulgaris esculenta n'ont pas le même adn mais sont très proches et ont des teintes communes il est donc assez difficile de les différencier selon les cas voilà alors donc là dans l'habitat donc ça c'est pas moi c'est une étude récente sortie donc sur la morille alors dans votre tête le premier paramètre à prendre en compte comme je vous disais et la nature du sol en effet si le sol ne correspondait pas aux critères qu'affectionne la morille vous n'en trouverez pas il vous faut donc chercher des sols la nature calcaire car la morille n'apprécie pas les sols acides le calcaire étant basique c'est donc là que vous risquez de la dénicher en plus il va falloir rechercher des zones humides quand on débute on vise généralement les bords de ruisseau les les petits ruisseaux etc elles peuvent être indépendantes sa protoffre en semi symbiose ou en symbiose avec leur environnement arbres plantes etc la morille aime le sucre et donc les arbres ayant la sève sucrée c'est pourquoi elle peut se lier à ces espèces liste non exhaustive alors le frène le noisetier le sorbier des oiseleurs le merisier l'orme le charme le pommier l'érable le bouleau le châtaignier le sureau l'aubépine l'alisier le cognacier le néflié le plaqueminier mais aussi le pain sylvestre le mêlès le doublas le sapin blanc l'épicéa etc donc il y en a quand même beaucoup ça laisse quand même une marge de manoeuvre assez conséquente pour retrouver des morilles pour les plantes fleurs et herbacées on la trouve souvent en compagnie de l'ail des ours la silice jacinthe l'ortie le fiquaire le lierre la violette l'orkis l'anémone des bois la jacinthe des bois le muguet la grande paire branche la gentiane le fritillière etc alors pour trouver la morille votre meilleur allié sera la patience il va falloir marcher et encore marcher il n'y a pas de secret c'est en connaissant de mieux en mieux l'habitat de vos zones de recherche que vous arriverez à votre but marcher lentement elles sont souvent bien cachés sous les herbes les feuilles les morilles régueries vous rencontrons vous raconteront que les premières sorties leur permettait de se refaire l'oeil aiguisez votre sens de l'observation essayez de trouver les bons indicateurs les arbres les plantes le sol et si c'est le cas revenez plusieurs fois dans la saison et regarder le bourgeonnement des arbres l'avancement de la nature alors ça ça c'est ma petite touche à moi personnel il est vrai j'ai pu constater que je commençais à trouver des morilles en général quand les arbres bourgonnaient entre entre l'instant où ils bourgonnaient et environ à une semaine de décalage c'est là que je commençais à trouver les premières morilles voilà moi personnellement mon tout premier coin à morilles depuis depuis que je vais aux champignons je l'ai trouvé totalement par hasard en fait en allant soulager un petit besoin naturel je suis tombé je suis tombé sur ce coin là et qui depuis plus de dix ans je dirais même bien quinze ans maintenant on me donne des morilles tous les ans j'en trouve pas des des tonnes mais ça dépend des années l'année dernière c'était une très très bonne année mais en général j'en trouve le moins que j'ai trouvé à cet endroit là ça devait être cinq six morilles et le plus c'était comme l'année dernière c'était 80 quoi et donc voilà c'est vraiment et ce qui est paradoxal avec la morille en fait c'est que aux alentours de ce coin que j'en ai quelques-uns de coins mais celui-là est mon principal ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est paradoxal en fait c'est que il ya tous des environnements avec des coins qui ressemblent très pour très à l'endroit où j'ai mon coin morille et j'en trouve pas et je tous les ans je cherche je fouille je et je n'en trouve pas c'est vraiment ce coin là qui donne donc voilà si j'ai un conseil à vous donner c'est il faut il faut prospecter il faut marcher il faut fouiner si si vous faites un coin qui vous semble propice aux morilles voilà regardez les dates regarder un petit peu si voilà si c'est pas trop avancé dans la période revenez revenez une semaine après oui voilà mais il faut pas hésiter il faut vraiment chercher les formes prospecter il faut y aller voilà je dirais comme ça un petit peu au feeling et puis au bout d'un moment forcément vous allez vous allez tomber dessus et quand vous aurez un coin tous les ans en théorie il vous redonnera des belles morilles quoi voilà alors pour la morille à l'inverse du siècle va d'abord sortir dans les spots en pleine il va falloir suivre le bourgeonnement des arbres au fur et à mesure que la saison avance donc effectivement la morille elle va commencer en basse altitude et elle va elle va monter au fil au fil des semaines elle va monter en altitude alors moi en altitude ben j'ai pas de points j'en ai jamais trouvé en altitude voilà mais bon après c'est pareil j'ai peut-être pas fait assez les coins j'étais pas assez prospecté etc après bon il faut du temps il faut de l'énergie parce qu'il faut quand même marcher beaucoup voilà mais donc voilà ça commence en pleine et ça se termine donc en altitude un exemple première morille trouvée le 15 mars 2019 à 500 mètres dernière morille trouvée le 20 juin à 1700 m voilà donc ça peut quand même durer assez quand même longtemps alors maintenant on va passer à la cuisine alors le premier le plus important est le temps de cuisson parce que la morille je pense que comme vous le savez ou peut-être pas la morille est toxique cru donc il faut la cuire à plus de 70 degrés pendant 15 minutes en enlevant l'eau qu'elles vont rejeter et il faut bien veiller à les répartir correctement dans la peau et la fin qu'elle soit tout en contact et sans couvercle pour éviter que l'évaporation d'eau se redépose il est préférable de les consommer après les avoir séchés ça bon ça je le sais depuis longtemps c'est vrai une morille qui est qui est séchée il est dit maintenant que leur indice de goût est dix fois supérieur à une morille fraîche donc c'est quand même considérable et cela évite les problèmes d'intoxication par mauvaise cuisson voilà parce que le fait de la sécher ça enlève la toxicité de la morille pour les réhydrater trempez les une trentaine de minutes dans de l'eau tiède le jus de réhydratation pardon n'est pas toxique donc vous pouvez par exemple vous en servir pour faire un caramel qui vous servira de base pour votre sauce voilà donc ensuite on va parler des morilles précoces donc la morille précoce il existe des spots précoces et ils sont très rares on va dire 1 ou 2% des spots à morilles elles peuvent sortir dès février voire janvier il faut comme ça voir ça comme une aberration où les conditions sont particulières et où les morilles réagissent différemment de plus les morilles précoces sont généralement une croissance faible les conditions d'ensoleillement et de chaleur n'étant pas encore optimale voilà se lancer dans la recherche des morilles à la première publication est une erreur ça c'est vrai ça sert à rien d'aller trop tôt vous voyez moi sur les les premiers vidéos de la saison que j'ai fait je vous disais que j'en trouve j'en trouverai pas et puis que même si j'en avais trouvé elles auraient été trop petites donc il vaut mieux y aller il vaut mieux y aller un petit entre vraiment au milieu de la saison on va dire un là vous serez sûr de tomber sur des morilles qui seront à maturité raisonnable moi j'aime bien y aller un petit peu tôt dans le sens où je sais que notamment dans quelques coins que j'ai je sais que personne n'y va pourquoi je dis ça parce que depuis des années à chaque fois que je trouve les premières morilles alors j'aime bien aller au début au tout début de saison comme ça je vois les premières et je et je vois leur évolution en fait donc je les ramasse pas je les je les laisse et je et je reviens une semaine après alors l'année dernière j'avais fait des photos j'avais pas fait de vidéo j'avais fait des photos où j'avais trouvé des les premières morilles donc des toutes petites vraiment des petites morilles et j'avais dit que je prendrais des photos pour suivre l'évolution et bien je me suis rendu compte alors il y avait eu il y avait eu l'année dernière au mois d'avril il y avait eu des chutes de neige donc elle s'était recouverte de neige pendant trois jours alors je sais pas si c'est ça qui a qui a faussé la donne mais en tout cas sur une semaine elles avaient pas beaucoup évolué voilà mais j'aime bien j'aime bien aller poursuivre un petit peu l'évolution et ça me donne une idée un peu suivant les années suivant les météos etc de de quand est le bon moment pour les pour les trouver les morilles mais voilà ça sert à rien si vous voulez vraiment y aller dans l'optique de ramasser quelques morilles ça c'est bon faut pas y aller trop tôt ça sert à rien vaut mieux prendre son temps et attendre un petit peu je dirais enfin ça dépend des régions moi chez moi ça commence en général vers le 25 mars les toutes premières mais toutes petites et vraiment l'optimal c'est vers le dima le 10 avril pardon je dirais voilà sinon avance ça vaut pas trop le coup quoi je trouve des petites des petites morilles des petites déliciosas mais qui sont qui sont toutes grises parce qu'elles sont pas assez mature quoi tout simplement voilà qu'est ce que je pouvais vous dire d'autre évidemment voilà je crois que c'est un petit peu tout pour les morilles donc n'hésitez pas à y aller voilà renseignez vous sur la nature du terrain terrain calcaire allez les chercher vers des des freines des noisetiers ou mon coin paradoxalement je le trouve c'est beaucoup de boulot alors c'est pas l'arbre de prédilection de la morille mais pourtant ben voilà moi c'est un bon coin c'est un bon coin morille beaucoup sous les noisetiers aussi voilà donc je vous invite à aller voir sur internet je peux pas trop vous aider en botanique parce que je suis sûrement pas qu'elle est du tout donc je sais reconnaître j'ai après reconnaître les noisetiers etc les boulots mais voilà ça se limite à ça donc vous pouvez aller voir sur internet ou dans des bouquins de botanique pour apprendre à reconnaître les arbres c'est aussi un critère important la morille vous pouvez avoir de la chance de la trouver dans un endroit où il n'y a pas d'arbre moi l'année dernière j'en ai trouvé une sur un tas de gravats quoi enfin bon c'était c'était assez bluffant voilà donc ça c'était c'était pour la partie morille donc je pense que je vous ai tout dit donc je vous reprends pour la suite de la vidéo voilà donc là maintenant je voulais vous vous donner quelques astuces alors là de ma propre expérience pour trouver des champignons s'il ya un secret s'il ya une chose à savoir je pense que il faut y aller il faut y aller très souvent voilà il faut il faut y aller vraiment souvent moi de ma propre expérience je sais que à chaque fois que je fais le champignon en me disant que c'était bon moment que c'était propice c'est là où j'en trouvais le moins et quand j'y vais en me disant que bon j'ai peu de chance d'en trouver c'est là où je fais mes plus beaux paniers donc c'est il ya eu des fois même je j'y laisse en panier parce que je me disais bon voilà histoire de prendre l'air d'aller faire un saut et c'est là que j'ai fait mes plus belles récoltes donc vraiment il faut y aller l'année dernière je vous donne un exemple concret au mois d'août début août l'année passée je suis allé je suis allé un week-end donc en forêt dans mes coins faire un petit tour j'ai vraiment rien trouvé mais quand je vous dis rien c'est rien il y avait absolument rien bon mais la semaine d'après comme j'étais vraiment j'étais pas en vacances je devais être en week-end je me suis dit bon je vais quand même aller il y avait eu un orage dans la semaine je me suis dit bon sans conviction je vais aller faire un saut et sans vous mentir en deux heures j'ai ramassé 30 kg de cèpe c'était vraiment impressionnant il y en avait tellement tellement que je ramassais vraiment les plus beaux exemplaires parce que je pouvais pas je pouvais pas tout ramasser c'était juste impressionnant quoi et voilà c'était mais c'était vraiment hallucinant et ça a duré ça a duré une semaine et puis après ça a commencé à pourrir et puis c'était fini donc voyez tout ça pour vous dire que j'y suis allé premier week-end j'ai rien trouvé c'est le week-end d'après je m'étais dit bon j'ai rien trouvé le week-end d'après ça sert à rien d'y aller j'aurais manqué ça donc vraiment y aller y aller le plus possible dès que vous pouvez dès que vous avez un coin aller prospecter votre coin ça peut ça peut vraiment voilà c'est vraiment imprévisible je dirais alors bon il ya les conditions météo etc mais je dirais pas forcément toujours parce que l'année dernière il ya fait très très chaud au mois d'août et donc on a tendance à se dire c'est sec ça va pas pousser ben pour la pour le coup faut puisque moi j'y suis allé et j'en ai ramassé je vous dis 30 kg quoi et 30 kg parce que j'ai pas pu en prendre plus quoi en fait tout simplement donc j'en ai fait sécher j'arrivais pas les sécher à mesure j'étais obligé de les j'en ai congelé enfin bon voilà c'était vraiment un truc un truc de fou quoi voilà alors pour moi depuis deux ans une autre astuce depuis deux ans sur facebook j'ai créé un groupe fermé donc il ya quelques mois et quelques membres de ma famille qui qui sont dessus en fait qui me servent de comment je pourrais dire de de répertoire en fait de pense bête je note alors je prends des photos en général je prends des photos de mes cueillettes et je les je les poste donc sur mon groupe et je marque le lieu je marque la date et c'est voilà donc ça me fait un bon un bon pense bête Et suivant les années en fait bon là ça fait ça fait que deux ans vraiment que j'ai fait ce groupe et ça me permet de comparer en fait le type de champignons que j'ai ramassé quelle altitude à quelle date quel lieu etc donc c'est un bon indicateur pour les années les années d'après quoi alors c'est pas c'est pas exhaustif puisque pour vous un exemple moi il ya deux ans j'avais trouvé les premiers cèpes d'été donc les boletus et estivalis je les avais trouvés fin mai donc c'était vraiment vraiment précoce donc l'année d'après je me suis dit fin mai qu'est ce que je vais faire je vais y aller j'en ai pas trouvé voilà j'avais trouvé les premiers à partir du 15 juin voyez donc avec trois semaines de décalage oui mais sur les alors là c'est sur deux ans mais voyez que sur un certain nombre d'années cinq dix ans ça peut quand même intéressant ça vous donne des bons des bons indicateurs en fait et en plus ça vous fait des souvenirs voilà tout simplement donc ça c'est une petite rue tout bête que j'ai mis en pratique voilà donc ça peut être ça peut servir je voulais vous parler aussi de deux guides qui vont qui vont sortir prochainement alors moi je me j'ai beaucoup appris avec le guide de guillaume et sortier pour ceux qui connaissent je pense que c'est le plus complet vous pouvez le trouver pour 30 35 euros à peu près à la quatrième édition guillaume et sortier qui est un fervent mycologue français toujours vivant voilà donc mais voilà ce que je voulais vous parler il va y avoir aussi normalement alors je dis bien normalement pour le mois de mai un gros bouquin en fait c'est vraiment très très conséquent qui devrait sortir alors j'espère qu'avec ces histoires de confinement etc ça va pas trop repousser donc il est en précommande jusqu'à fin avril alors c'est un c'est un bouquin qui est un peu onéreux puisqu'il va coûter 120 euros je regarde je l'ai sous les yeux qui va coûter 120 euros alors là en ce moment jusqu'au 30 avril il est en souscription donc c'est à dire on précommande au prix de 95 euros à savoir qu'il faut il faut savoir qu'il faut rajouter 10 euros pour les frais de port parce que c'est un alors c'est en deux en deux volumes qui pèsent en fait au total près de 5 kg donc je vous laisse imaginer le le pavé que ça fait alors je vous mettrais peut-être en comment en commentaire le lien du site sur lequel vous pouvez trouver c'est sur le site le club tout attaché tiré biotope point com 1 voilà et c'est le guide des champignons d'europe tempérée voilà donc 7000 7000 espèces traité enfin vraiment un bouquin conséquent et je trouve intéressant il va y avoir des routes détermination alors ça me paraît plus simple que les que les clés de détermination pour ceux qui connaissent un qui qui regardent déjà pas mal de guides donc je pense que ça peut être intéressant et ça fait un sacré bouquin alors oui c'est un peu onéreux mais bon voilà il ya quand même est quand même une belle bête alors moi je les précommandé depuis le mois de novembre voilà donc je l'attends avec impatience j'espère que ça sera ça va pas prendre de retard à cause de tout ce qu'on vit en ce moment enfin bon voilà dès que le jour où je l'aurai je vous je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous le présenter voilà je sais aussi qu'il ya un guide enfin un bouquin qui allait assez sympa aussi sur exclusivement dédié aux morilles alors j'ai plus le titre exact en tête et en plus moi je l'ai pas précommandé parce que il a été repoussé donc il a été annulé et là je j'ai vu qu'il était de nouveau en précommande alors bon c'est annulé retardé et c'est je pense que je vais attendre un petit peu alors il vaut dans les je crois 75 euros je crois un truc comme ça pour ne pas vous dire de bêtises donc pareil assez onéreux mais a priori très très complet puisqu'il traiterait vraiment toutes les espèces de morilles quoi donc ça je vous en reparlerai prochainement le jour où j'aurai plus d'informations Voilà donc aussi on m'a demandé en commentaire si si je proposerais des recettes alors j'en ai pris bonne note parce que c'est une très bonne idée donc je suis pas un fin cuisinier donc je vous garantis pas que que ça ce sera ça sera vraiment ce qui aura le plus sur la chaîne mais je manquerai pas dès que déjà dans l'occasion de vous partager des recettes notamment je pensais à la croûte croûte aux champignons qui est vraiment excellentissime voilà d'autres d'autres éventuellement mais enfin voilà je mais je j'y pense et merci pour la suggestion voilà pour terminer aussi j'avais j'ai pensé à une petite petite astuce ludique pour pour les personnes qui auraient des enfants bas âge j'ai pensé à deux choses en fait à leur faire créer des champignons par exemple en pâte à sel voilà donc je me suis dit que ça pourrait être sympa et je vous parle de ça parce que moi j'avais eu l'idée de m'essayer pour m'utuper un petit peu mais bon après voilà il faut avoir quand même je pense un certain talent pour pour arriver à sculpter des champignons donc je pense que enfin voilà si des fois ça peut être une idée pour utuper les les enfants pendant le confinement faire des champignons en pâte à sel donc la pâte à sel je pense que vous trouverez aisément sur internet comment la faire si vous ne le savez pas voilà et aussi je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de leur faire faire des dessins par exemple si vous avez un chaillet ou je sais pas un bloch avec c'est leur faire faire des dessins de champignons avec la date pourquoi parce que je pense que ben ce qu'on vit en ce moment malgré tout même si c'est désagréable et si c'est vraiment contraignant ça va rentrer quand même dans l'histoire je pense que le confinement de 2020 on va en entendre parler pendant très longtemps donc si vous avez des enfants en bas âge leur faire faire des dessins sur les champignons si vous pensez les initier plus tard à l'accueillite des champignons je pense que plus tard ils seraient peut-être éventuellement content de revoir leurs dessins de quand ils étaient petits quoi voilà donc des dessins de champignons d'athée etc ça peut être ça peut être sympa voilà c'était des petites idées comme ça qui me passent par la tête voilà donc je pense qu'on a fait le tour je réfléchis aussi alors je sais pas encore comment on est quand etc je réfléchissais aussi à à faire pour vous comment dire je sais pas une forme de jeu ou de petits concours ou de de tirage au sort enfin je sais encore pas trop et je réfléchis quand donc je pense pas dans les médias je pense plutôt en fin d'année je pensais plutôt pour les périodes de fête de noël etc éventuellement vous faire un petit jeu concours où je pourrais où vous pourriez gagner éventuellement alors pas des énormes quantités on va pas se mentir mais un petit peu genre un petit peu de champignons voilà enfin voilà je réfléchis à tout ça pour essayer de faire participer un petit peu et de partager un petit peu avec tout le monde voilà un petit jeu concours enfin je sais pas encore mais voilà ça c'est un des projets que j'ai pour la chaîne donc ça je vous en dirai plus dès que dès que j'aurai tranché sur la question voilà donc partager ce petit moment là avec vous pour vous dire aussi merci encore je vous oublie pas bien au contraire loin de là je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux ça me fait plaisir j'ai vraiment hâte de pouvoir ressortir je pense comme comme tout le monde comme nous tous voilà donc maintenant bon l'émori je vous disais je vous disais sauf si j'ai la chance entre guillemets d'être appelé pour mon boulot j'aurais peut-être l'occasion d'aller y faire un saut mais pour le moment ça me paraît compromis donc pour la suite de la chaîne ben écoutez là je m'en remets maintenant après à envisager le le début d'été pour aller chercher les premiers sept d'été les premières girolles etc enfin bon on verra bien on sait pas combien de temps ça va durer le moins longtemps possible je l'espère voilà en tout cas sachez je et je reviens vers vous dès que j'ai du nouveau dès que voilà dès que je peux sortir dès que dès que je peux voilà dès que j'ai du nouveau je n'hésiterai pas à revenir vers vous pareil si vous avez des suggestions des idées comme on m'a dit en commentaire des recettes de cuisine etc si vous avez des petites petites suggestions comme ça je suis toujours preneur voilà en tout cas encore merci à tous prenez soin de vous pendant cette période difficile ça fait maintenant quinze jours jour pour jour qu'on est qu'on est confiné voilà donc courage à tous à bientôt soyez fort prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos je l'espère dans des environnements un petit peu plus propices aux champignons allez soyez fort salut les gens ciao merci merci